françois hollande monsieur le président bonjour bonjour voilà un livre affronté qui surprend par la nervosité de son style par son actualité ardente et la liberté de son ton permettez moi de vous dire que vous êtes bien meilleur dans l'écriture que parfois dans les confidences qu'on vous prête plus ou moins maîtrisé à des tiers pas toujours respectueux du on et du off ce livre affronté aurait pu avoir comme sous titres un ancien président se devait de dire sa manière de rompre avec un mauvais souvenir éditorial peut-être d'octobre 2016 mais je sais bien que les auteurs ont parfois pas leur mot à dire en matière d'éditorial je dis ça si jamais il ya un bandeau qui doit revenir pour une future réédition j'en suis certain qu'il y en aura une vous dédicacez votre ouvrage à votre père qui dit vous croyez avoir tout vu et page 236 au début de la partie intitulée affronter la grande mutation vous avez des mots très touchants et très personnel où vous dites d'ailleurs que la pandémie nous a éloigné des défunts est ce que votre papa votre papa croyez avoir tout vu parce qu'il était plus écrivez-vous décliniste que conservateur ou est-ce qu'il était désabusé ou est ce que tout simplement étant né en 23 il avait 20 ans en 43 il en avait déjà vu beaucoup de choses et il croyait avoir tout vu donc comme vous l'avez rappelé c'est un souvenir douloureux mon père est décédé pendant la crise sanitaire et il est mort comme beaucoup de personnes âgées dans un ehpad où il n'était plus possible d'aller le voir donc je communiquais par téléphone autant qu'il était possible et mon père qui ne partageait pas du tout les mêmes idées que les miennes je ne partageais pas les siennes dans ce sens là qu'il faudrait dire les choses pensait toujours que la fin du monde allait venir et sans doute quand il a vu qu'il y avait la crise du co vide et qu'il était isolé il s'est dit bon j'avais donc eu raison la fin du monde est là mais je n'ai pas pu le rattraper mais il avait tort non c'était pas la fin du monde c'est un autre monde qui de toute façon doit se poursuivre avec des crises et avec des épreuves et c'est le sens de ce livre car nous allons au delà de l'élection présidentielle qui est prévue nous allons affronter un certain nombre de grandes mutations commencé par celle du réchauffement climatique mais pas seulement de la mutation industrielle de la mutation éducative et nous aurons à faire des choix importants dans nos vies personnelles comme dans nos choix collectifs et c'est le sens de ce livre comment à mes yeux préparer nos concitoyens à regarder en face ce qui les attend et on est toujours rattrapé par l'actualité c'est à dire les prix de l'énergie dont on parle beaucoup et bien il est inévitable qu'ils continuent de progresser et donc nous allons être amenés les uns et les autres à nous à nous adapter à une énergie plus chère sans doute plus rare et qui va être produite différemment nous allons aussi affronter un monde qui est de plus en plus dangereux vous allez me dire mais il a toujours été dangereux il ya eu la guerre froide il ya eu un certain nombre de conflits armés pourquoi serait-il plus dangereux parce que il n'est plus régulé le monde ça c'est la cinquième partie de votre way et je vais être plus court il est plus régulé et il ya des puissances qui sont de plus en plus agressives et là aussi l'actualité nous rattrape regardez c'est cette dernière nuit jo biden a dit que si taïwan était attaqué les états unis forcément répliquerait il faut donc bien comprendre que il y à à la fois des épreuves et des dangers qui nous attendent mais il ya aussi de la vitalité de notre propre pays alors c'est pardon je vous coupe entre l'ombre c'est exactement ce que vous dites page 12 ans écrit ces tragédies ces violences je les ai vécu au coeur du pouvoir mais se sont aggravés depuis nous n'avons d'autres choix que de les affronter c'est le titre sans peur mais sans faux fuyant les yeux ouverts simplement avec le sérieux qu'impose la période sans abandonner l'espoir d'un mieux pour demain moi je voulais vous poser la question suivante sous quel statut et sous quelle forme voulez-vous vous personnellement affronter les crises et tragédies et violences qui se sont aggravés depuis 2017 la question a l'air de rien mais elle a plein de sous-entendus je préfère vous l'entendre dire je commence d'ailleurs le livre ainsi à quoi sert un ancien président quand je suis sorti de l'elysée c'était d'il ya près de cinq ans je pouvais très bien reprendre les mandats que j'avais précédemment exercé notamment en corrèze c'est ce qu'a fait giscard ce qu'a fait giscard et poing carré dans le puits de dôme poing carré et je me suis dit non je ne vais pas refaire le parcours que j'ai déjà accompli je pouvais faire des affaires certains s'y sont lancés de remarquer que là on n'illustre pas mais la salle c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays donc je ne blâme pas du tout cette position et je me suis dit non je vais être utile à la fois parce que je préside d'une fondation qui est des sommes d'initiatives locales et sociales mais aussi en continuant à réfléchir et à proposer parce que j'étais engagé bien avant d'être président et je suis toujours engagé je le serai encore longtemps alors chaque fois que fait un livre on fait des propositions surtout avant une élection présidentielle forcément votre question est légitime non je ne cherche pas un mandat je me présente comme étant désintéressé et quand on me dit mais alors vous voulez pas être candidat vous n'avez pas posé la question mais non c'est implicite mais je dis mais je ne peux pas être candidat j'ai déjà été président c'est pas incompatible c'est pas incompatible alors ça pour l'instant ce n'est pas prévu dans dans ma démarche et je crois qu'il y a suffisamment de candidats aujourd'hui pour ne pas être un de plus alors un président il y en a un qui est en place votre livre démarre j'allais dire pied au plancher puisque il est intitulé chapitre premier un quinquennat un quinquennat anormal je vous cite à quoi emmanuel macron croit il vraiment quatre ans après je ne sais toujours pas les français non plus d'ailleurs et puis vous faites comme on dit d'une pierre deux coups et votre flèche touche deux cibles en même temps non reconnaît votre style et votre capacité à être extrêmement précis son mandat celui d'emmanuel macron ressemble à s'y méprendre à un deuxième quinquennat sarkozy on appelle ça un double strike estimez-vous qu'emmanuel macron est encore debout seulement parce que ses adversaires sont pour la plupart en faibles divisés et couché finalement pour paraphraser la boissie non d'abord je les rappelle émanuel macron devenu président dans des circonstances c'est vrai exceptionnel mais il a des qualités des qualités que l'on peut apprécier quels que soient nos sentiments ou nos sensibilités il est intelligent il est rapide il est habile sur le plan tactique mais il n'a pas et c'est ce qui m'a frappé ces dernières années c'est qu'il n'a pas de doctrine alors vous allez bien sûr c'est pas si mal on peut faire du en même temps non le en même temps peut se justifier dans certaines circonstances où le tous avec pour rassembler les uns et les autres dans certaines circonstances non il est dans l'air du temps ce qui fait que il peut être tantôt libéral tantôt colbertiste il peut être tantôt social on l'a vu dans la période du co vide et à juste raison tantôt revenir à des positions qui peuvent avantager les plus fortunés et même sur le plan idéologique il il circule il peut trouver du 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 tantôt des 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 grâces de côté des souverainistes parce qu'il s'affirme défenseur de de la nation mais il peut aussi être très européen sur la laïcité il a beaucoup varié au début de son mandat il allait même dans un certain nombre de lieux qui étaient animés par des religieux puis on a parlé au bernardin au bernardin et puis ensuite il a été à juste raison rappelé hélas par des tragédies à ce que la défense de la laïcité est au coeur d'un mandat présidentiel et c'est ce qui crée ce ce trouble dans la nation parce que les citoyens ont besoin de références ont besoin de comprendre le sens d'une action mais il est vrai aussi qu'il est servi par l'absence d'alternatives sérieuses face à lui et ça c'est pour ça que j'appelle ça le grand désordre politique et qui est pour moi le sujet le plus inquiétant dans une démocratie c'est quand les partis les grandes organisations celles qui ont structuré la vie des électorales et la vie publique et bien sont à ce point décomposé déstructuré éclaté ce qui a deux conséquences une forme de de résignation qui se traduit dans l'abstention qui a été quand même très importante dans les dernières élections même si la pandémie est une part d'explication et par le maintenant la doublure populiste on en avait une et maintenant on en a deux donc c'est là que on peut s'inquiéter donc et c'est aussi ce vide qui permet à des populistes de trouver des formes nouvelles de participation au débat donc pour affronter autant de défis ce que je viens de d'évoquer dans un monde dangereux il est très important que la démocratie soit réanimé revivier alors votre livre ne laisse s'efforce ne pas laisser de deux zones d'ombre et en particulier vous le dites je ne me dérobe pas la question qui m'est souvent posée par mes interlocuteurs depuis 2017 c'est vous qui écrivez comment avez-vous pu introduire emmanuel macron dans votre entourage puis au sein de votre gouvernement dites nous pourquoi vous avez fait cela alors j'ai pensé à vous parce que j'étais à bordeaux connaissez bien cette ville et il ya un intertitre dans votre livre page 25 qui s'appelle la terre la technostructure triomphante et comme vous êtes à bordeaux dans la ville qui a dirigé pendant 48 ans jacques chamandelle mince est ce que vous connaissez la définition de la technocratie ou technocrate que donnait jacques chamandelle mince alors je vous la donne cher françois allemand le technocrate disait-il c'est le type qui n'oblit qui n'obéit plus au pouvoir politique qu'il a nommé oui c'est vous qui avez fait cette ce rappel et cette référence la technocratie à mon sens a longtemps obéi même sous charbon d'albas elle obéissait mais sous hollande sous hollande et même avant elle a pensé que finalement elle pouvait être meilleure que les politiques c'est à dire qu'elle pouvait se substituer aux élus de la république tout en respectant bien sûr les formes de la démocratie c'est à dire c'est un pouvoir qui s'est institué lui même et qui a considéré qu'il ne pouvait pas rester simplement comme vous êtes en ce moment dans l'ombre qu'il fallait un moment accéder à la lumière et ça a été rendu possible parce que précisément les grands partis les grandes idéologies les grands sujets qui jusqu'à présent animer les citoyens se sont un peu évaporé ou affaibli et c'est là que la technocrate structure et dont emmanuel macron est une illustration et même une incarnation puisque emmanuel macron et c'est pas un défaut il n'avait pas d'expérience politique aucune il avait été membre d'aucun parti il avait jamais été élu mais jamais il avait servi l'administration française ensuite était rentré dans une banque mais néanmoins était revenu dans l'administration et ça avait quand même aussi du mérite pas simplement aller dans le secteur privé et bien il était face à un pouvoir politique qui normalement lui laissait aucune autre place que celle qu'on lui avait confié mais comme les pouvoirs politiques sont devenus faibles que les partis se sont un peu dissous divisés je pense qu'il a été le plus lucide sur ce que la gauche pouvait donner comme image de son éclatement et la droite de sa division de sa dilution et donc avec d'autres ils se sont dit mais on peut aller jusqu'au bout c'est à dire jusqu'à se présenter au à l'élection présidentielle est ce qui est plus critiquable c'est que plutôt que de s'entourer devenant président constituant un gouvernement présentant des candidats aux élections législatives d'hommes et de femmes qui avaient une expérience politique il a au contraire fait le choix de prendre des personnes qui ont sans doute des qualités mais qui n'ont aucune expérience et ça ça lui a coûté ont pris dans l'affaire des gilets jaunes ou dans la réforme des retraites ou même dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui par rapport au prix des carburants ou de l'énergie on pense qu'en donnant un chèque on va être quitte de toute contestation surtout quand on se trompe de zéro à la télévision alors une qui se trompe pas de zéro si je puis dire c'est c'est la gauche parce que vous vous inscrivez en faux contre le sophisme qui voudrait que la division scellerait le destin funès de la gauche ça c'est un passage qui est très important et je trouve qu'il n'a pas été vraiment noté vous évoquez trois victoires les trois victoires présidentielles du candidat ps 1 les deux de mitterrand 80 88 et puis la vôtre évidemment en 2012 et vous dites que le talisman de l'unité qu'on agit de sans cesse n'est pas forcément la clé du succès mais vous comme vous avez ce sens de la pirouette et de la formule je l'affirme ce n'est pas l'union qui fait la force c'est la force qui fait l'union mais de quelle force parlez vous alors c'est vrai que je regarde l'histoire ce qui est ici il ya des étudiants et donc ils doivent être passionnés par l'histoire en tout cas des bons connaisseurs de l'histoire politique de la france quand françois mitterrand est élu pour la première fois président de la république en 1981 il ya cinq candidats de gauche qui lui font concurrence georges marchais michel crépeau ou guette bouffardeau brice lalonde et brice lalonde et avec lui ça fait et georges marchais je vous l'avez dit oui oui ça fait ça qu'avec lui et bien sûr arlette la guillet mais puisqu'elle y est deux il n'y a pas de le pen et il n'y a pas de le pen mais ça ne gênait pas la gauche donc ça ça permet de pas se faire éliminer au soir du premier tour mais alors et il comprend que s'il cherche l'union il avait cherché avec le parti communiste avec le programme commun et l'époque les communistes avaient rompu l'alliance et donc avait déchiré si je puis dire le programme commun s'il cherche à faire une union impossible et bien il ne parviendra pas à convaincre les français et il se dit je vais pas donc essayer d'aller contre cette division qui s'est installée qui correspond d'ailleurs à des sensibilités je vais créer il avait déjà fait avec le parti socialiste une force qui va être première par rapport à toutes les autres et si je me hisse au second tour de l'élection présidentielle et bien les électrices et les électeurs vont se rassembler autour de moi quand moi même j'ai été élu président de la république en donc 2012 il y avait aussi plusieurs candidats de gauche jean-luc mélenchon et va jolly il y avait les candidats trotskis habituel etc bon et ça n'a pas empêché que j'arrive très largement en tête parce que les électrices et les électeurs à un moment ils font le choix de la force sauf que le parti socialiste ayant été extrêmement bouleversé par ce qui s'est produit depuis plusieurs années et donc chahuté et incapable de s'affirmer par lui-même ou doutant même de son identité eh bien il n'est plus cette force principale il peut redevenir cette force principale mais pour l'instant il ne l'est pas mais aucune autre n'a pris sa place ce qui fait que j'ai une formule qui a pu un moment où amuser ou heurter en disant regardez à gauche c'est une bataille de lilliputien lilliputien se font toujours des batailles entre eux mais ce qui compte c'est pas d'être le plus grand des petits c'est ça ne sert à rien c'est d'être le plus fort de tous pour que il puisse y avoir cette volonté de vous choisir pour vous porter à l'élection présidentielle c'est pour ça que la première condition pour la victoire c'est de s'affirmer d'avoir un programme qui puisse être crédible et qui puisse être audacieux et de convaincre les électeurs de vous choisir mais pas de d'attendre parce que toute la gauche maintenant attend que les autres arrêtent vous voyez les lequel va abandonner pour se rallier mais personne n'abandonnera personne ne se ralliera et donc c'est une veine une veine querelle faut au contraire avancer et s'affirmer c'est pour les tout derniers mots de votre livre page 390 c'est la destination d'annis d'algo vous dit permettez moi de lui donner un conseil pour l'emporter ce n'est pas en regardant à côté c'est à dire sur sa gauche en ciblant ses flèches sur le seul président sur temps dont le programme est bâti sur l'air du temps ou en diabolisant une extrême droite c'est en étant elle même fier de son identité socialiste c'est en réactivant le clivage entre la gauche et la droite dans la république pour donner des repères donc là on aborde cette galerie de portraits qui est tout à fait passionnante les médias n'ont pas mal parlé on va pas les reprendre les uns après les autres parce que ça ça peut apparaître un peu comme comme le 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 chamboule tout je voudrais juste citer ce que vous dites sur bernard cazenov parce qu'après tout j'ai quand même le président du conseil d'administration d'une grande école qui est sciences pour bordeaux et il dit et vous dites ceci il a choisi une autre voix celle du barreau le droit il ya pour un temps gagné puisqu'il est devenu un de nos meilleurs avocats la france y a perdu elle attendra elle est patiente c'est à retenir alors je crois qu'il l'a retenu d'ailleurs c'est vrai que s'il ya des jeunes du barreau c'est un métier formidable de défendre des causes et aussi de s'assurer de la protection de nos libertés et je comprends que bernard cazeneuve après avoir été premier ministre ministre de l'intérieur et fait ce choix comme d'autres mais ce qui est dommage c'est qu'il n'ait pas été aussi parlementaire dans le même temps avant il était possible d'être avocat mais vous dites même vous l'avez poussé à la présidence de normandie oui mais il n'a pas ce que vous n'a pas écouté mais personne vous écoute et pourtant je ne leur veux que du bien c'est ça qui est extraordinaire alors donc d'autres personnes à qui vous voulez du bien si je puis dire enfin pas tellement c'est c'est le chapitre 3 les embarras de la droite et vous dites la droite française manque moins de candidats que des lecteurs bon on a vu que c'est à ça s'appliquait aussi à la gauche on a bien compris alors là j'ai regardé la galerie de portraits que vous que vous avez choisi de faire sont des candidats à l'investiture au prochain congrès de lr sauf deux qui se sont retirés vos qui est rataillaud puis tout d'un coup pas 71 au milieu de cette liste il ya édouard philippe alors comment rien je pense n'est jamais gratuit chez vous et que vous faites rien au hasard je me suis demandé ce que édouard philippe faisait dans cette liste de candidats que je sache il n'est pas candidat à la vestiture lr il n'est même pas candidat en 2022 il sera peut-être en 2027 pourquoi vous l'avez mis là non pas barnier mais j'ai mis barnier aussi juste après lui mais pourquoi vous l'avez mis là édouard philippe parce qu'au moment où j'écrivais ce livre il pouvait peut-être être candidat et que j'ai compris qu'il s'était réservé pour 2027 donc d'une certaine façon j'ai anticipé mais ce que j'ai voulu démontrer en faisant cette galerie de portraits à droite en particulier c'est que la droite elle aussi à ce problème de réaffirmer son identité et de recréer un grand parti de droite ce qui a été pour moi incompréhensible et d'ailleurs on en a la démonstration c'est comment des personnalités qui voulaient se préparer de bonne foi à la candidature à l'élection présidentielle quitté leur parti pourquoi xavier bertrand qui occupait des fonctions importantes c'est vrai dans une région où valérie pécresse lorsque leur parti était finalement disponible lorsqu'ils pouvaient en prendre la tête l'on l'ont abandonné pour revenir d'ailleurs plus ou moins piteusement pour reprendre la carte des lr qui n'est pas d'un coup tel qu'il ne pourrait pas se l'offrir ou se l'être offert avant alors que il n'y a pas d'autre façon de devenir président de la république sauf le cas assez exceptionnel d' emmanuel macron que d'être à la tête d'une grande formation politique comme ont fait les prédécesseurs nicolas sarkozy il a fait le choix et il était courageux de prendre la tête d'un parti que certains ne voulaient pas lui accorder comment c'est par jacques chirac et il l'a fait jacques chirac lui-même avait créé ou recréé un parti à partir de ce qui avait été le l'héritage gaulliste valérie giscard d'estin avait fait la même chose françois mitterrand donc c'était la règle et c'est ce qui permettait à la démocratie d'être vivante et d'éviter les primaires qui c'est vrai affaiblissent les formations politiques donc et le seul qui a ça que je mets quand même édouard philippe pour répondre à votre question qui a compris qu'il fallait un parti pour 2027 c'est édouard philippe mais vous le mettez à droite ah bah oui je crois qu'il se qualifie d'ailleurs comme tel je je n'ai là je n'ai fait aucun aucune préférence je décris édouard philippe comme quelqu'un qui a eu double chance d'être nommé premier ministre alors qu'il était inconnu et d'être remercié alors qu'il était déjà très connu je voudrais qu'on dise un mot direct zemmour parce que vous dites page 81 vous l'avez connu il ya plus de 30 ans et on comprend en lisant son portrait ou alors j'ai mal compris que vous lui voyez pas d'avenir politique je suis convaincu qu'il connaîtra le sort de ses malheureux prédécesseurs philippe de villiers nicolas du pont aignan ou marie france garot pour représenter la droite extrême la place est déjà est déjà occupé elle est prise par l'extrême droite pour autant vous n'aménagez pas vos coups donc à l'égard de zemmour le voilà lui l'istrillon attiré par l'hubris de la présidentielle confondant téléspectateurs et électeurs audimat et élections mais n'est pas trump qui veut même en miniature c'est pas beau les même les attaques sur le montant le physique c'est pas c'est pas bon on est pas d'attaque physique mal placé pour les donner en en étant taquin si je puis dire compte tenu de votre petite erreur d'appréciation passée sur emmanuel macron j'aurais envie de vous dire que j'espère que cette fois ci vous rentre peu pas à nouveau et que et que votre certitude de la non performance de zemmour et va se confirmer plus sérieusement est ce que vous pensez raisonnablement que zemmour ne peut pas remplacer la candidate officielle de l'extrême droite je pense que il peut être candidat puisqu'il se donne les conditions pour l'être à la fois dans la mobilisation de soutien financier dans le travail qu'il fait autour de son livre et la présence médiatique qui est la sienne il le fait sans partie parce que les populistes n'ont pas besoin d'une organisation et il le fait avec l'appui d'un groupe de communication extrêmement puissant en l'occurrence groupe bolloré les thèses qu'il défend sont des thèses qui ont le un vernis intellectuel ou culturel mais ce sont des thèses extrêmement régressif dangereuse que j'appelle celle celle de la scission c'est un scission de la france par rapport à l'europe scission des français par rapport à d'autres français scission même des femmes par rapport aux hommes enfin bref ce sont des thèses dangereuses qui peuvent trouver un écho qui c'est vrai peuvent aussi scissionner l'extrême droite c'est le cas puisqu'il peut y avoir deux candidats venant de l'extrême droite mais je crois que le danger n'est pas tant que zemmour puisse devenir président de la république parce que les français savent bien que choisir un chef de l'état c'est choisir une femme ou un homme qui peut décider de l'envoi de forces militaires à l'étranger utiliser l'arme atomique il ya un moment où on se dit faut quand même ne pas mettre ces ces éléments là dans dans les mains d'un agitateur médiatique mais il est dangereux par les thèses qui le diffuse et par le poison qui l'inocule dans la société et c'est ça qui me paraît le plus grave alors je pense je reste sur mon pronostic je pense que à mesure que on va rentrer dans la campagne électorale que les questions économiques sociales vont être posées que les personnalités vont être obligées de dévoiler exactement leur intention ça sera plus difficile et qu'il peut donc tout en étant candidat s'il est être à un niveau qui n'est pas celui que les sondages aujourd'hui mesurent mais il n'empêche ce qui est extrêmement grave et pour ça que vis-à-vis de la droite j'essaie de lui dire s'il ya qui peuvent faire écho redressez vous remuez vous parce qu'une partie des électeurs de droite sont en train d'aller vers zemmour alors même qu'il est plus à l'extrême que marine le pen et autant la droite républicaine avait été capable de faire une étanchéité de d'établir un mur entre la droite et l'extrême droite notamment par rapport à marine le pen même à l'égard de jean marie le pen autant là elle ne fait pas cette cette digue et donc c'est très important qu'à un moment dit ce n'est pas possible pour le reste que j'appelle et c'est le sens de ce livre à espèce de sursaut démocratique et une réanimation de la vie politique parce que si vous imaginez le débat présidentiel de deuxième tour est une nouvelle fois entre le président sortant et l'extrême droite combien les risques sont sérieux d'abstention de démobilisation et de mise en cause de la légitimité ce qui serait une une erreur grave de l'élection du président qui serait donc le victorieux votre livre se poursuit pour nous avec d'autres portraits vous dites de président que j'ai connu alors soit parce que vous avez travaillé à leur côté donc c'est évidemment le cas de françois mitterrand mais vous avez aussi connu bien sûr jacques chirac valéris cardestin qui a un échange avec vous tout à fait passionnant au moment du quinquennat ça c'est un grand moment j'avais jamais lu je reconte je conseille la lecture de votre livre pour ça sur françois mitterrand et sur ses deux septennas j'ai noté cette belle phrase de vous il m'est parfois opposé les années mitterrand impérieuses et mystérieuses aux miennes regardez comme laborieuse et douloureuse je ne m'obfusque pas de cette réécriture de l'histoire et vous évoquez des constantes deux constantes ou des convictions qui seraient les mêmes chez françois mitterrand et chez chez vous je voudrais qu'on termine notre échange sur ces deux constantes quelles sont-elles d'abord je sais pas si on fait référence aux mêmes françois mitterrand il était convaincu que l'idéal qui était le sien qu'il n'avait pas trouvé dans sa jeunesse mais qu'il avait vraiment pleinement habité ensuite comme premier secrétaire du parti socialiste est convaincu que l'idéal socialiste devait être absolument défendu préserver alors même qu'il pouvait être chahuté contesté et critiqué il avait cette ténacité cette constance qui faisait que face aux épreuves il en a connu beaucoup il tenait bon et les leçons que j'ai pu tirer de lui était toujours celle là vous voulez changer le nom du parti socialiste il s'en trouvera toujours un qui ramassera le drapeau et le portera à votre place vous voulez quelquefois concéder aux contestations qui vous font face ou aux critiques qui vous sont adressés alors vous vous perdrez vous même donc il faut avoir cette part de robustesse quelquefois d'insensibilité c'est vrai qui vous permet de tenir dans toutes les circonstances et quand je regardais je faisais la liste de toutes les épreuves qu'il avait pu alors lui il avait dirigé la france 14 ans même s'il y avait eu deux fois deux ans de cohabitation tout ce qu'il avait pu endurer je me disais finalement mon quinquennat a été une promenade de santé à côté sauf si j'oublie j'aurais tort de le faire les attentats terroristes que lui-même avait connu on a oublié qu'il y avait eu aussi des attentats terroristes mais qu'il n'avait pas eu cette ampleur et cette gravité donc voilà ça c'est je pense une leçon pour toutes les femmes ou les hommes qui à un moment prétendent à la fonction principale il faut tenir bon sur le plan personnel il faut tenir bon sur le plan de son idéal voilà et puis à propos de deux moments très dur de votre quinquennat même si c'était pas du tout lié aux attentats vous serez demain après-midi à puise-gain pour le sixième anniversaire de cette tragédie de puise-gain et de et de cet autocar et vous étiez présents de la république à ce moment là merci françois hollande je crois qu'on peut tout à fait applaudir françois hollande maintenant